Bien, je parlais de DAF, il y a eu des nominations de DAF hier, et ça circule sur les réseaux sociaux, le retour aux affaires de, c'est pas quand même, une personnalisation de la fille de Makanera quand même, qui tombe au niveau du ministère des Mines. Oui, parce que Makanera fait de belles prestations, moi j'ai... Non mais attendez, son passage, son passage ici à FIMFM a été relayé, mais par des personnalités, vous ne pouvez pas imaginer, des décideurs de ce pays, s'ils ont permis... C'est pas quand même ce qui a conduit à la nomination de sa fille quand même. Oui mais attendez, Makanera c'est quand même quelqu'un qui adore la prise de parole et qui... Vous pensez qu'il est devenu porte-flingue de la jointe ? Non mais je pense que ce qu'il a voulu être, et sa dernière prestation, lui donne cette possibilité-là, et il est adoré de l'autre côté de ce que j'ai appris. Et l'autre fois, j'avais dit à Bakar, par rapport à la présence de Makanera au niveau du camp Samoury, je lui ai dit que c'est une présence qui était conditionnée. Vous disiez que c'était pour polier le message. Mais bien sûr, tout ce qui était là-bas, c'est des leaders qui ont été des candidats à la présidence de ce pays. Il n'y a que Makanera qui ne l'était pas, et qui n'était pas le patron du RPG, qui était là, et qui a même dit des comptes vérités concernant la rencontre. Heureusement que Dr. Fayard a tenu, en tout cas, un entendu, fidèle responsable, au point que même notre Jean-Marc Telliano s'est dédié. Abaka, parlant de Charles Wright, vous avez parlé de Telliano, il félicite maintenant la jeune avec cette dernière réculade, parlant du patrimoine bâti. Oui, parlant de la cité ministérielle. Oui, oui, il pense que les gens sont maintenant inspirés et qu'il faut les encourager d'aller dans ce sens. Oui, il n'a pas tort, par contre. Voilà. Par contre, parlant de mauvais de reculer quand on se rend compte qu'on... On se rend compte sur le... Oui, non, les gouvernants doivent être à l'écoute du peuple, c'est très important. Tout à fait, oui. Moi, je pense que quand vous dirigez ainsi, vous écoutez les gens, vous vous rendez compte que ce que vous faites n'est pas bon, reculez pour mieux corriger. Bien. Vous parliez tantôt de Charles Wright. Oui, Charles Wright, dans l'affaire Dioma, à un moment donné, on s'est dit ici que... Et on se demandait pourquoi les avocats de Dioma étaient à la défensive. Personne ne comprenait, parce qu'on pensait que Bill Gates avait détourné. Mais avec le temps, on se rend compte que ces avocats sont sûrs de ce qu'ils sont en train d'avancer. On ne parle pas de la CRIEF, parce que je sais que la compétition de la CRIEF est très responsable. Son président, le procureur, ainsi de suite, rendront justice, en tout cas, à ce peuple de Guinée. Mais dans l'affaire Dioma, l'abocat, les jours à venir, vous vous rendrez compte que les autorités n'ont aucune charge contre Dioma. J'ai vu le dossier, peut-être à partir du mercredi, je commencerai à faire le déballage. Bill Gates est séné, et vous vous rendez compte que c'est un acharnement. Aujourd'hui, moi, j'ai vu des documents, j'ai pris la tête. Vous nous révélez des choses. Non, j'ai pris la tête. Quand j'ai vu sur une facture de cabinet groupe en 2003, cabinet groupe, c'était le nom de groupe de Bill Gates, j'ai vu la facture de 10 millions de dollars en 2003. En 2003. En 93, si quelqu'un me dit que l'ancien compte disait, allez acheter mes pièces sur le malinquet, des commandes de l'humilité des pièces, j'ai pris la tête avec de l'argent. Ouh là là. Donc, ce n'est pas un nom qui s'est fait aujourd'hui. Quand on m'a dit que c'est 150 millions de francs guériens, c'est le prix qui a coûté le terrain sur lequel est construit le siège de RPG, du côté de... Bessia ? Non, non, non. De Dame d'Alaï. De Dame d'Alaï. Et que ce targent, c'est Bill Gates qui avait payé. Ah bon ? Avec les preuves, j'ai pris la tête. Ah bon ? La voiture dans laquelle Alphacone roulait, Bouygues, à un moment donné, on l'a fait comprendre que cette voiture a été peut-être volée entre griffes par Bill Gates. Mais des gens sont allés faire des contrôles au niveau de Kadak. Mais sur le papier, c'est Bill Gates qui a offert la voiture au président. Son nom, il y a encore. J'ai beaucoup de trucs. On va réserver tout ça. On va réserver. Le numéro du mercredi. Retenez un nom aujourd'hui. Ça nous fait saliver déjà. Retenez un nom. Oui. Ahmed Sekou Kanti et Keïta, l'ancien chef de cabinet du ministère des Mines, actuel secrétaire général du ministère de l'énergie, pourraient être intéressés par la CRIEF. Eh bien, Keïta ! Keïta ! En tout cas, climat financier. Eh bien ! Retenez ce montant. 34 milliards de francs guinéens ont été soutirés des formes miniers. Monsieur Keïta serait derrière. On sait quelque chose. Les jours à venir, certainement, il pourra être inquiété. Eh bien ! Vous savez que le colonel va le dégommer. Parce que tous ceux qui sont... Franchement, honnêtement, le monsieur, il ne va pas dormir aujourd'hui. Non, mais tous ceux qui sont rendus coupables des crimes financiers sont en train de perdre leur poste. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, monsieur, c'est sans mansuétude. Honnêtement, le colonel, mais c'est sans ménagement, c'est sans état d'âme. Non, mais c'est qu'il faut dire dans ce sens. Ce que je ne comprends pas dans la démarche, notamment du CNRD, on va en venir. Comment ça ? C'est que vous ne pouvez pas attendez. Lorsqu'il y a des soupçons de prévarication qui pèsent... Non, il n'y en avait pas encore. Attendez, s'il te plaît, qui pèsent sur certains cadres aujourd'hui qui ont géré sur leur alpha-condée. Vous savez qu'on doit auditer leur gestion et que vous les confiez des responsabilités. Et puis, derrière, on se rend compte, après le travail qui a été fait par la Cour des comptes, on se rend compte que non, c'est des gens qui ont piqué de l'argent dans les comptes de l'État. Après, on les dégomme. Moi, je ne comprends pas du tout vraiment cette démarche. C'est ce qu'il y a de l'État. Attendez, attendez. Non, non, attendez. C'est une démarche responsable. Non, non, non. On l'a nommé. Non, tous les fonctionnaires, tous les re-fonctionnaires de l'État qui ont été directeurs de l'État, puisque le colonel Mamadi Dumbui a été très clair, il a dit qu'on va auditer l'ensemble, en tout cas, de la gestion de ce pays. Votre dossier est en un sens, en tout cas, d'investigation au niveau de la CRIEF. Je ne comprends pas pourquoi on va nommer des gens comme ça. Après, on décide de les dégommer. Parce qu'il y a eu un groupe comme ça, vous comprenez, récemment. C'est que vous dites à distance. Honnêtement à distance. Peut-être que les enquêtes de moralité n'y sont pas approfondies en amont. Voilà, n'ont pas été faites. N'ont pas été approfondies. Oui, mais ce qui est intéressant de la démarche, peut-être qu'on les nommant... Moi, c'est carrément une heure de tour des chauffeurs. Peut-être qu'on les nommant, les autorités n'étaient pas au courant de ces malversations. Mais ils sont rattrapés le plus souvent. Oui. Ils sont rattrapés par les gestions antérieures. C'est-à-dire qu'on les questionne sur des fonds alloués à leur département ou à leur agence. Donc, c'est sous la base, notamment de l'audit qui est mené par les inspecteurs, qu'on se rend compte que non, c'est des gens, en réalité, qui ont piqué l'argent et qu'il va falloir que leur dossier soit transporte au niveau de la CRIEF. Donc, si ce travail n'est pas fait, on va continuer à nommer des gens et deux jours après, on va les dégommer. Donc, il n'y a pas de logique, en réalité, dans la démarche, à mon avis, du CNRD. Il faut revoir tout ça. Cette enquête de moralité doit être menée jusqu'au bout. La plus minutieuse possible, en amont. Allez-y, Manu. Par rapport à, justement, le choix des cadres, moi, je pense qu'on peut bien en vouloir au CNRD de ne pas faire d'enquête de moralité lorsqu'il faut nommer, par exemple, quelqu'un qui arrive pour la première fois dans l'administration. On ne connaît pas son parcours. Mais, pour quelqu'un qui est déjà là... Qui était de l'ancienne gestion, oui. Oui, dont le dossier n'est pas encore vraiment saisi par la justice. On ne peut pas, en principe, bloquer son échelonnement tant qu'on n'a pas de preuves suffisantes qui prouvent que, réellement, il est impliqué dans un détournement. Il faut attendre. Évidemment, on peut continuer à le nom, mais l'administration ne va pas s'arrêter. Non, mais, Manu, c'est sûr que moi, je ne comprends pas. Non, moi, j'ai dit, c'est des questions de justice. Peut-être que le clame, c'est de se garder de nommer tous ceux qui ont été à des niveaux de responsabilité. En attendant, le président et le ministre de la fonction publique... Manu, il y a des niveaux de responsabilité, quand même. Lorsqu'on y est, il y a quand même des soupçons. On peut penser à des soupçons de mauvaise gestion sur des personnes. Donc, peut-être qu'à un moment donné ou à un autre, il faut se garder de nommer les cadres. Je crois que oui. La prudence, elle y est. La prudence. Elle est démise. Mais le soupçon ne suffit pas pour qu'on arrête la sanction administrative de quelqu'un. Quand on a des éléments fondés, on peut se prémunir de nommer l'intéressif. Mais lorsque, pour l'instant, on n'a pas d'éléments suffisants pour dire... Oui, mais lorsque quelqu'un a géré... Je vais vous dire, lorsque quelqu'un a géré une EPA sur Al-Faconde... Mais tous les gestionnaires d'EPA ne sont pas des voleurs. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ils ont pas tout l'audit. Ils ont tout l'audit. Justement, ils ont l'audit. En attendant que les audits ne conduisent à un résultat probable de détournement, il faut laisser ces hommes contre l'influence. Mais Emmanuel, ce que je dois te dire, le client a son dossier. Oui, je comprends ce point. Mais l'autre point, c'est quoi ? Le CNR, c'est quand même la force sociale. J'ai envie de dire, le président du CNR, c'est quand même le commandant des forces spéciales. Et ces gens, moi, je dis toujours, l'un des points fondamentaux sur lesquels ils vont doubler tout le monde, c'est la stratégie. C'est la fin stratégie. On peut accepter de les garder sur place le temps de les empêcher de quitter le pays. Les DAF, par exemple, imaginez, tous les DAF, les ministères, qu'on les ait dégommés au lendemain de la prise de fonction. Combien d'entre eux seraient encore en Guinée ? Ils seraient tous partis. Alors, il faut les garder dans la sérénité. Non, mais il ne peut pas s'enfuir, de tant que les passeports... On a laissé quand même partir au ministère de l'Énergie. On l'a même ramené à la sec. C'est le jour où il devait quitter l'aéroport qu'on a dit qu'on a un document sur vous. Il faut les garder sur place. Je pense que c'est aussi... On peut les garder à Guinée sans les nommer. Je pense qu'on ne peut pas demander au colonel une chose et son contraire. On est en train, je pense, la majorité en tout cas, déplore l'amateurisme du régime actuel. On parlait tantôt de la gestion des passeports et autres. On sent que les nouveaux n'ont pas la maîtrise, n'ont pas la main. On ne peut pas, on ne peut pas, à mon avis, critiquer le fait qu'on se serve de l'ancienne équipe pour au moins pouvoir conduire et apprendre derrière eux. Ce que Manu dit et qui est très important à mon avis, c'est que les gens ne parviennent toujours pas à cerner qui est le colonel Mamadi Doumbouya. Les gens ne visionnent pas... C'est l'unique, le colonel. Les gens ne visionnent pas le film de son putsch. Vous savez qui il était par rapport à Alpha Condé ? Je ne parle pas. Des derniers mois, je parle d'Alpha Condé qui se faisait l'avocat de Mamadi parlant de jeunes filles de Conakry qui étaient totalement conquises par le colonel. Vous savez comment il est arrivé ? Vous savez que quand il marchait avec les généraux Baldé et autres et il disait CNRD, ces polices gendarmerie ont envoyé tous les hauts cadres mais ils sont partis. Ils sont tous partis. Ils continuent parce qu'il a envie d'innover. Ils continuent à travailler avec les anciens pour ne pas perdre tous les repères. Déjà, on déplore l'amateurisme de certains nouveaux et donc quand je disais tantôt qu'il y a quelqu'un qui est difficile à tracer le colonel, c'est qu'ils sont des milliers dans l'administration publique qui se savent coupables et qui continuent à gérer, qui continuent à nous parler comme si c'était eux, le CNRD et les nouveaux dirigeants et ils savent ce qu'ils ont fait. Le colonel a prévenu sur ce point moi je suis totalement en phase avec lui. On ne peut pas se taire sur ça. Il faut que il va mettre beaucoup de gens au pas. Mais surtout qu'il paye. Donc ceux qui ont détourné et qui continuent à marcher avec lui croyant que c'est une absolution ils apprennent. Alors ce n'est pas du tout le cas. Franchement, ce n'est pas du tout. Parce que vous pouvez passer toute la journée et passer même la nuit avec lui le lendemain vous vous retrouvez à la touche. Ça c'est du colonel. Allez, il était temps 15 euros comme ça arrive pour essayer de redresser ce pays et cette information de l'icône si elle venait à s'avérer sur Keïta l'ancien chef de cabinet. Allez, on s'arrête là d'ici.